Une semaine après le lancement de la campagne électorale à section Bambouto Sud est accueillée à la place de la chefferie Batcham, la commission départementale pour le plébiscite du président Paul Biya. Chacun va réunir ses populations pour dire votons Paul Biya. La route est là. L'électricité ça ne suffit pas. L'eau ça ne suffit pas. Même la route qui passe là ça ne suffit pas. Mais comme nous voulons beaucoup, il faut déjà dire merci. Ce sont nos chefs de quartier qui vont réunir les populations. Pour que ces populations le 7 octobre disent merci à Paul Biya. Un jeune ne saurait que s'engager, que suivre le chef de l'état du roi derrière pour pouvoir l'accompagner dans cette politique. des grandes opportunités. Parce qu'actuellement nous sommes en train de vouloir saisir les opportunités afin d'accompagner le Camerouna à atteindre sa vision de 2035. Notre arrangement a encore tellement à faire. Je peux dire qu'il est vierge. Nous avons des routes qui ne sont pas suffisamment entretenues. On en entretient déjà, mais nous en demandons encore. Il n'y a que le président Paul Biya. Les autres bavardent. Les autres candidats bavardent. Pour le moment, nous avons besoin de quelqu'un qui nous promet ce qu'il peut nous offrir. Le foyer du village Bantier est dans la même section. Militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se sont réunis pour réaffirmer le engagement pour la réélection de son excellence Paul Biya. A la place du marché Bouddha, c'est sur un podium géant que le chef de la délégation, le ministre Emmanuel Ghanoun Joumessi, en compagnie des artistes mangois, séduisent la population. Les invitants apportent leur choix sur le candidat Paul Biya. Vous voyez comment il est beau, non ? Vous voyez comment il est beau, non ? Vous voyez comment il sourit, n'est-ce pas ? Vous voyez comment il y a la flamme, c'est pour montrer le chemin, la lumière du Cameroun. La flamme, là, c'est la lumière du Cameroun. Il sourit parce qu'il sait que le Cameroun est un grand pays. Nous allons rester unis et nous irons en avant. Nous allons rester communs ? Unis ! Nous allons rester communs ? Unis ! Derrière qui ? Colombia ! Derrière qui ? Colombia ! La caravane prend la direction de Combo à Babadjo dans la section Bambuto Centre 2. Les élites, commerçants et camarades du parti RDPC ont pris d'assaut la place du marché. Tous ensemble, ils disent merci à son excellence Paul Biya pour de nombreuses réalisations dans l'arrondissement de Babadjo. C'est un appel au fond de mon cœur pour que le dimanche 7 octobre, nous puissions, à cette occasion ultime, vous dire sans modération, notre merci à celui qui nous a fait tant de bien. La première semaine de campagne s'est clôturée ce dimanche par une messe d'action de grâce à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Bangan. Une messe au cours de laquelle son excellence Emmanuel Nganou Njoumessi promet d'offrir dans les joues à venir une cloche. Pour de temps en temps servir de temps en temps, comme tel est le cas dans nos villages, quand vous voulez appeler vos fidèles, vous sauver la cloche, je vais vous fournir la cloche et une grosse cloche pour sauver de telle manière que tout le monde aime.